salut tout le monde j'espère que vous allez bien dans cette vidéo on va voir comment est ce qu'on peut calculer le coefficient directeur d'une droite par rapport à deux points et on va aussi déterminer l'équation de la droite en question et on va devoir dire si un point appartient à la droite comment est ce qu'un point appartient à une droite donc là on a le point c de coordonnée 1 5e et y 6 5e en fait pour commencer on va d'abord calculer le coefficient directeur de la droite a b donc on voit que on a deux points ok on a le point a de coordonnée 3 et b de coordonnée moins 1 et 3 d'accord on va calculer le coefficient directeur de la droite a b donc on va simplement dire que soit m le coefficient directeur de la droite a b et on va calculer m par variation des ordonnées sur variation des abscisses alors les amis on va dire m est égal à variation y sur variation de x c'est à dire on va on va prendre l'ordonnée du deuxième point donc qui est b donc on va dire ordonnée de b moins ordonnée de b donc c'est ordonnée de a sur abscisses de b moins abscisses de a ok c'est comme ça on va trouver le coefficient directeur de la droite a b alors y de b donc c'est 3 ok c'est 3 moins qui est dans la formule y de a est égal à moins 3 donc on va mettre parenthèse et moins 3 là qui représente y de a et on aura x de b c'est moins 1 moins x de a c'est 3 les amis ok donc maintenant on va calculer on aura m égale 3 plus 3 donc là on fait moins par moins ça donne plus et on a 3 et là on a moins 1 moins 3 ça nous donne moins 4 et là on va avoir m égale là où on va avoir 6 moins 4 on peut simplifier par 2 donc ce qui fait qu'on va avoir m est égal à moins 3 demi parce que lorsqu'on simplifie par 2 on divise par 2 là haut on divise par 2 en bas donc si divisé par 2 ça donne 3 4 divisé par 2 ça donne 2 donc ça c'est le coefficient directeur de la droite a b les amis le numéro 2 les amis nous a dit de donner l'équation de la droite a b sous la forme de y égale à m x plus p et il faut savoir que m c'est le coefficient directeur de la droite a b donc on l'a déjà ok p c'est l'ordonnée à l'origine donc m on l'appelle aussi pente ok on appelle aussi pente c'est lui qui dit si la droite est croissante ou décroissante dans notre cas on a m égale à moins 3 demi ok lorsque le coefficient directeur est inférieur à 0 la droite est décroissante si le coefficient directeur est supérieur par rapport à 0 on dit que la droite est croissante là notre droite est décroissante en fait donc pour trouver et p puisque c'est p qu'on a pas ok on a déjà m x est dans l'équation alors comment est ce qu'on va faire on avait deux deux points les amis ok on avait deux points le point a et le point b alors on peut toujours dire que a les coordonnées 3 moins 3 ok appartient à y c'est à dire là et le point a a appartient à l'équation de la droite a b et bien c'est tout à fait vrai et bien les amis qu'est ce qu'on va faire il faut pas oublier que le point a a pour coordonnées x y ok c'est x y et bien là on va remplacer x dans l'équation on va remplacer y dans l'équation on va remplacer m dans l'équation on aura que p à calculer alors c'est ce qu'on va faire on aura il faut pas oublier y m x plus p donc c'est ça alors le point a a pour coordonnées 3 moins 3 donc c'est à dire y égal à moins 3 et bien on va avoir moins 3 égal m on a calculé m qui est le coefficient on va dire que c'était moins 3 demi on va dire fois x est égal à 3 ok fous pas oublier c'est le point a qu'on a remplacer dans l'équation et bien on a plus p maintenant on a que p à calculé alors qu'est ce qu'on va faire on va avoir moins 3 égal 3 fois 3 ça va nous on va donner 9 on va avoir moins 9 demi plus p maintenant on va transposer moins 9 demi moins 3 plus 9 demi puisqu'on a transposé moins 9 demi c'était négatif c'est devenu positif lorsqu'on a transposé à gauche égal à p et bien on va mettre sur le même déno on va avoir p ok je vais faire l'inverse on va avoir le déno commun qui est 2 on va faire 2 fois moins 3 ça va nous donner moins 6 plus 9 et on aura p égal moins 6 plus 9 les amis on va garder le signe du plus grand nombre on va faire la soustraction donc on aura 3 demi ok donc 3 demi donc c'est positif donc ça c'est la valeur de p alors y est égal à on nous a dit c'est mx plus p donc c'est moins 3 demi fois x plus 3 demi qui est la valeur de p et là les amis ça c'est l'équation de la droite et de la droite ab qui est sous la forme de ugeg égala mx plus p pour le numéro 3 les amis on nous a demandé si le point c'est appartient à la droite ab ok donc vu qu'on a l'équation de la droite ab ok l'équation de la droite ab c'est y gégala mx plus 3 demi x plus 3 demi pour voir que si c'est appartient à la droite ab on va dire que c'est appartient à la droite ab si et seulement si ok on va faire notre calcul on va remplacer ok je mets 2 points on va remplacer nos coordonnées dans la droite et on va avoir une égalité si on n'a pas l'égalité c'est que et le point c n'appartient pas à la droite ab ça veut dire quoi ça c'est x ça c'est y alors on va remplacer y ici donc on aura 6 5e égal moins 3 demi ça c'est x donc là on a x on va remplacer x par sa valeur donc fois 1 5e plus 3 demi après calcul on va avoir une égalité si on n'a pas l'égalité c'est que le point c n'appartient pas à la droite ab c'est à dire là on a 6 5e et bien de ce côté là aussi on va avoir 6 5e alors on a 6 5e égal là on va faire d'abord la multiplication on va faire 2 x 5 ça va nous donner 10 on va faire 3 x 1 ça va nous donner 3 et n'oubliez pas qu'on avait moins ici donc ça va nous donner moins 3 plus 3 demi ok puisqu'on a multiplication de deux fractions on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs aussi donc on a toujours 6 5e égal là on va mettre le déno commun c'est 10 puisque 10 est un multiple de 2 alors 10 peut diviser par 2 alors on a déno commun 10 et bien là on va faire 10 ok qui est là à diviser par ce 10 ça va nous donner 1 et on va faire une fois moins 3 ça va nous donner moins 3 on a plus ici on va faire 10 ok 10 à diviser par 2 ça va nous donner 5 5 fois 3 ça donne 15 donc là on a 15 et maintenant on a 6 5e égal moins 3 plus 15 ça va nous donner 12 ok on fait c'est comme si on avait 15 moins 3 et là on a 10 on peut simplifier ça par 2 donc c'est à dire 12 divisé par 2 et de même 10 à diviser par 2 bien ce qui fait qu'on a 6 5e égal 12 divisé par 2 ça donne 6 et 10 divisé par 2 ça donne 2 alors on a l'égalité ok donc on dit on va tout simplement faire une justification très cool on va dire que oui le point C appartient à la droite AB ok parce qu'il vérifie l'équation ok c'est assez cool donc ici j'espère que la vidéo vous a plu déjà on love j'espère que la vidéo est en train de faire un petit peu